Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les infos de la mi-journée de ce mardi 22 mars 2022. Les membres de l'Assemblée législative de transition ont porté leur échappe des députés ce matin. La prochaine étape, c'est l'élection du président de cette institution. Trois candidats sont en lice. Un peu plus de détails à suivre dès le début de cette édition. Et puis, ce jour 22 mars, journée mondiale de l'eau, eau souterraine, rendre visible l'invisible, c'est le thème mondial de la commémoration. Dans cette édition, nous vous faisons un zoom sur la corvée d'eau à Bazoulé dans la commune de Tanguin-Dassouri, près de Ouagadougou. Stop CC, vous en avez certainement entendu parler sur nos antennes. Il s'agit d'une thérapie contre la toxicomanie proposée par l'entreprise Argyle Santé. Depuis la présentation du produit, l'affluence est forte au siège de cette entreprise. Certains toxicomanes ont déjà été sauvés de l'alcool. Des témoignages à suivre dans ce savane midi. Le sport est également au menu de cette édition. Il sera question du football, du volleyball, mais aussi du golf. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Messieurs, une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous pour cette session d'information. Les membres de l'Assemblée législative de transition ont porté leur échappe. Les députés ce matin, c'était à l'occasion de la session spéciale présidée et par le doyen d'âge, Jean-Hubert Bazier. Leur mandat ainsi validé. Les députés de la transition devront élire le président de cette institution. Dans les instants qui suivent, trois candidats sont en lice. Il s'agit de Aboubaka Toguenyeni, un ancien chercheur qui fait partie des personnalités désignées par le chef de l'État pour CSG à l'ALT. Aruna Louré, médecin, il est du mouvement Les Révoltés, donc désigné par la société civile. Et Zara Tazungrana, une commerçante désignée par la société civile également. Moumouni Diala, président du Conseil national de la jeunesse, également désigné par la société civile, qui s'était déclaré candidat, s'est retiré. Et par la suite, les dépouillements sont en cours au moment où nous vous parlons. Peut-être que vous aurez le nom du président de l'ALT d'ici la fin de cette édition. Et nous poursuivons cette session d'information. Qu'est-ce qui se passe au MPP, l'ex-parti au pouvoir ? C'est la question que se posent des nombreux burkinabés après la démission de plusieurs cadres de ce parti. Rachida Tzongo nous en dit plus. Quelle tempête secoue actuellement l'ex-parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès MPP, pour justifier les démissions en cascade de plusieurs cadres du parti ? Le désormais ex-secrétaire national chargé des relations avec les mouvements associatifs au sein du bureau exécutif national du MPP et ancien vice-président à l'Assemblée nationale, Abdelay Mosse, déquittait aujourd'hui le MPP avec le sentiment d'une mission bien accomplie. Quitte également le parti du soleil levant, l'ancien ministre de l'eau, Ousmane Nakro, dernièrement secrétaire chargé de l'industrialisation, du commerce et de l'artisanat au sein du parti. Comme lui, le directeur de cabinet de l'ex-ministre de la Jeunesse et par ailleurs secrétaire adjoint chargé du travail et de la promotion de l'emploi, membre du bureau exécutif national du parti, l'ambi Sao-Dogo et l'élu du TUI et précédemment secrétaire adjoint chargé des questions de l'habitat et du logement, Nimaï et Nabié, mettent fin également à leur mission au sein du MPP. À cette liste de démissionnaires se joint l'ex-député du Bourke-MD et fervente défenseur des droits de la femme, Oukia Rwamba, ainsi que le deuxième secrétaire national, adjoint chargé des jeunes du parti, Lucarno Compaoré. Ces leaders occupaient des postes stratégiques au sein de l'organe dirigeant de l'ex-parti au pouvoir, le parti du soleil levant. Le soleil s'écliffe style pour le MPP avec cette vague de démission, Wet'n'Cy. Suite à deux savants de midi et je vous le disais en titre, 22 mars, journée mondiale de l'eau, eau souterraine, rendre visible l'invisible, c'est le thème de la commémoration au plan mondial. À Bazoulé, dans la commune de Tanguenda-Souri, près de Ouagadougou, la corvée d'eau est une réalité. Les hommes et les crocodiles sacrés se disputent l'eau d'un même forage. La plupart des pompes à eau du village sont en panne, constat de Pakizba Mariamouedraogo. L'objectif zéro corvée d'eau en 2030, fixé par les autorités burkinabées, est une illusion pour les habitants de Bazoulé. À défaut des forages à eau destinée, certains habitants boivent l'eau d'un forage destiné au ravitaillement de la mare aux crocodiles sacrés. Pendant la saison 16, les marigots tarissent. Et puis les sataux, là, c'est une seule sataux pour deux quartiers, ou c'est trois quartiers. Donc pour avoir l'eau, c'est difficile. Ce forage-là a été fait pour les crocodiles, mais nous, les humains, nous n'avons pas l'eau pour abat. C'est pour cette raison qu'on est ici, pour cesser l'eau. Ici, il y avait deux forages, mais il y a une forage qui ne fonctionne pas. Ça vaut deux ans comme ça. Nous n'avons pas de pompes. Nous n'avons que des marigots, mais tout c'est tarif. Si dans certains quartiers de Bazoulé, il n'y a que des marigots, dans d'autres, il y a des pompes à eau, mais qui ne fonctionnent pas. Tu peux venir à 6h du matin. Tu peux avoir l'eau, là, à partir de 11h, 10h, comme ça. Les ailes, là, sont nombreuses. Et puis les pompes, là, ne sont pas nombreuses autant que les femmes, là. Il n'y a pas de financement pour renouveler les pompes, là. C'est ça qui fait que les pompes, là, ne marchent pas. Pour Raphaël Caboret, secrétaire général du Comité villageois des développements, l'insuffisance d'eau se justifie par l'explosion démographique de Bazoulé. Bazoulé a une population de plus de 5 000 habitants. Voilà, donc, ce qui fait que, bon, les pompes sont insuffisantes, voilà, à Bazoulé. Par exemple, dans les écoles, la pompe que vous êtes allé voir, c'est une pompe de l'école. Ça ne fonctionne pas. Apparemment, ils ont venu faire une pompage. Donc, ceux qui sont venus, ils disent que, bon, peut-être qu'il y a eu une des PVC qui a pété dedans. Donc, ce qui fait que, bon, que ça bouge. Sur 5 pompes à eau installées, la mairie de Tangendassoury ne repart qu'une seule en cas de panne. Nous, on a 5 pompes. Et c'est une seule pompe que la mairie rigate. Le reste, là, c'est le village qui repart ça. Une fois-ci, tu vas attendre que quelqu'un vienne de la mairie ou ça, quelqu'un vienne repartir. Si tu as quelque chose à côté, tu le parles en attendant. Voilà, c'est juste pour avoir des dépannages. La mairie, c'est comme je disais, c'est des réparations qu'on ne peut pas attendre pendant plusieurs jours. Donc, s'il y a quelque chose à côté, comme la population, ils s'en profitent. Donc, ils essaient de faire des cotisations au niveau de l'AIE, donc c'est eux qui s'en occupent de ces réparations. En temps normal, les charges de la réparation des pompes à eau sont donc partagées entre la mairie et la population de Bazoulé. La mairie s'occupe ainsi d'une des 5 pompes à eau, 4 autres étant à la charge de la population à travers l'association des usages de l'eau à UE. Mais face aux pannes répétitives, les populations sont à bout de souffle. D'habitude, on cotise l'argent pour réparer les pompes, mais pour le moment, la pompe est gâtée depuis, ça vaut deux mois. Et ça ne vaut même pas deux mois que la pompe est gâtée. Maintenant, on a réparé, ça ne vaut même pas deux semaines, c'est gâté encore. Maintenant, on n'a plus de moyens. Donc, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas personne pour nous aider. À cette journée mondiale de l'eau, les femmes de Bazoulé appellent donc à l'aide et s'en remettent prioritairement à la mairie de Tangendassouri. Parlons à présent de cette thérapie contre la toxicomanie que propose l'entreprise Argyle Santé. Depuis la présentation du produit, l'influence est forte au siège de cette entreprise. Certains toxicomanes ont déjà été sauvés de l'alcool ou des stupéfiants. Le PDG de l'entreprise Argyle Santé précède par thérapie de groupe avant la prise du produit. Témoignage des Sivlina qu'elle sait dans ce reportage. Après la tenue le 12 mars dernier de sa conférence de présentation de son produit traditionnel Stop Sissi, le président directeur général de Nord Parfaits Argyle Santé est débordé. Des toxicomanes et leurs parents venus des quartiers de Ouagadougou et des localités environnantes ont reçu des informations capitales sur le produit Stop Sissi. Selon Oubaru Oubda, la séance de sensibilisation qu'il appelle thérapie de groupe est capitale et nécessaire pour non seulement les toxicomanes mais aussi pour leurs accompagnants. Si je donne le produit comme ça à quelqu'un pour aller donner à une autre personne, il n'y a pas une seule chance que ça marche. Tant que la personne ne me voit pas, tant que la personne n'écoute pas mon entretien, il n'y a pas une seule chance que le produit marche avec la personne. Voilà donc c'est important. Tous ceux qui viennent de très loin, quand ils passent à la thérapie de groupe, ils sont convaincus et ils sont d'accord qu'il fallait ça. C'est à l'issue de cette thérapie de groupe que les intéressés se procurent le produit. A l'occasion des séances de sensibilisation qui se tiennent les dimanches, le PDG de Nord Parfum recueille des témoignages des toxicomanes et de leurs accompagnants venus se ravitailler à nouveau. Des jeunes dépendants de la cigarette, de la drogue, des amphétamines, depuis quelques années maintenant, se réjouissent après avoir pris Stop Sissi. Ça fait deux semaines comme ça. Donc quand j'ai pris le produit là, c'est bon avec moi. J'ai laissé toutes les choses que moi j'ai faites. Même cigarette là, même là. C'est un jour que moi je filme, mais je ne mélange pas les choses là, les matériels là beaucoup. À ce moment là, je me sens bien, je mange bien, je dors bien, je cause bien avec mes amis. Je l'ai prise et je suis en parfaite santé. C'est depuis la semaine dernière et le dimanche passé, j'ai commencé à venir. Le même jour que j'ai pris, vraiment j'ai senti totalement un genre, quelque chose de légèrement. Jusqu'à l'heure je n'ai pas fait. Après le traitement, tout au fur et à mesure que j'ai terminé la boîte, vraiment ça m'a fait du bienfait. C'est pour ça que je suis revenu encore pour remercier et puis voir si je peux encore avoir un deuxième produit. C'est un ouf de soulagement chez certains parents qui reconnaissent être sur la bonne voie de récupération de leurs enfants depuis longtemps possédés par les stupéfiants. Il n'a plus envie, il a recruté la vie, on peut discuter, on s'assoit, il étudie, il va à l'école. Et lui, c'est lui-même, il m'a dit qu'il n'était qu'à la fin de finir. Ah bon, donc si on résume bien, vous avez récupéré votre enfant. En tout cas, je suis sur la bonne voie. Il était devenu insupportable à la maison, il ramassait tout, tout ce qu'il trouvait, il vendait pour pouvoir s'approvisionner. J'en souffrais, vraiment j'avais des problèmes cardiaques. Un voisin qui m'a parlé de ça, il m'a indiqué l'endroit où je suis venue et aujourd'hui je suis plus ou moins satisfaite. En six mois d'existence de Stop Sissi, le produit a pu soulager plus d'une centaine de personnes. Parmi elles, il y a des Ivoiriens, des Maliens, des Nigériens, des Italiens, des Belges et même des Américains, selon le PDG de l'entreprise Oumaru Oubda. Et dans la suite de Savant Midi, nous parlons de cette actualité. Les membres du collectif national Nam Thibault, un abrégé Kofanam, sont allés rendre visite au chef de Niosmao, dans la commune de Saponé. Le Kofanam est une structure issue de la famille royale du Moro-Naba-Bango. La visite avait pour but de faire connaître les membres de la famille royale dispersée un peu partout. La visite a eu lieu dimanche. Abdoulaye Kinda, précision. Niosna est un village situé dans la commune de Saponé et fait frontière avec la commune de Sapoué. Le village a à sa tête le Naba-Sanam, descendant de la famille royale du Moro-Naba-Bango. Afin de mieux se faire connaître, le collectif familial Nam Thibault est allé se présenter au chef de Niosna. La démarche du Kofanam Thibault a été positivement appréciée par le Naba-Sanam de Niosna. Nous sommes des descendants du Moro-Naba-Sigri. Ceux de Soubega ont fait une guerre de conquête de territoire. Celui qui a perdu et voulant franchir le Marigo, le vainqueur lui a demandé où il allait. Ce qui veut dire Niosna en langue morée. Je salue l'initiative du Kofanam car notre famille est si grande. Grâce au Kofanam, nous allons nous connaître davantage. Avant, quand il y avait un problème dans un village, c'est le Moro-Naba qui envoyait son représentant pour sécuriser le village. Le collectif familial Nam Thibault invite la jeune génération issue de la famille royale à s'intéresser aux activités qu'il mène. Ce que nous demandons à nos petits frères et à nos enfants, c'est de suivre l'association et voir comment l'association et les membres de l'association travaillent auprès des chefs de la famille royale. S'ils prennent cette lancée, ils auront à apprendre quelque chose et ils donneront aussi cette connaissance à leurs petits frères et à leurs enfants. Le collectif familial Nam Thibault a le soutien et la bénédiction du Moro-Naba. C'est un soutien de taille. Et le président du Kofanam Thibault l'a fait savoir lors de la visite chez le Naba Sanam. Nous souhaitons l'envie à sa majesté de Moro-Naba pour qu'il nous soutienne l'enviement dans le conseil. Tout autre chose qui est dans la tradition, que nous nous transmettons ça à la génération future. Les sorties du collectif familial Nam Thibault sont désormais annuelles. Il a décidé de rendre visite à un chef du royaume de Ouagadougou chaque année. Du sport à présent et nous parlons d'abord football. La coupe de l'unité de Gela dans la commune de Surugubila, province du Kourouégo, dans le plateau central, a connu son dénouement final le week-end écoulé. Pour cette septième édition, deux catégories étaient en compétition. Il s'agit des cadets et des minimes. Précision, des cibliques Nakelsi. Adama Zongo, promoteur de la coupe de l'unité de Gela, a encore promis l'entente, l'unité et la cohésion sociale entre les fils et filles de la localité. À cette septième édition de sa compétition, les deux catégories ont enregistré leur vainqueur. En minime, sur les six équipes engagées, c'est finalement l'équipe du village de Kuala qui a pris le dessus sur celle de Naten Kodogo au tir au but. C'est également au tir au but que l'équipe de Kwandin a eu raison de celle de Barouli, dans la catégorie des cadets. Selon le promoteur Adama Zongo, l'objectif c'est de promouvoir la relève sportive. Oui, l'objectif visé c'est la relève seulement. Mais je vois que, surtout au village ici, les gens s'occupent des seniors là, ils n'ont pas les sources minimes et les cadets. C'est pourquoi moi j'organise pour les enfants, pour la relève. Voilà, j'apprécie l'elge, mais je vois qu'il y a des talents ici et qu'ils peuvent vraiment faire la relève. J'espère que les autres centres de Gela, s'ils finissent seulement, ils peuvent faire quelque chose, voilà, pour que ça aille de l'avant. Antoine Souly, l'ancien premier agent au maire de Sourgoubila, représentant le parrain, l'ex-député Raphaël Kouaman, a salué l'ambiance qui a prévalu au cours de ces deux finales. Il a profité, invité la jeunesse à cultiver la cohésion sociale, l'entente, l'union et la solidarité pour le développement de la commune de Sourgoubila en général. Le jeu est d'un niveau assez acceptable, parce que les deux équipes se sont dominées tour à tour. Et ce qu'on peut remarquer, il y a vraiment le faire-plai, en tout cas au bonheur de toutes les équipes. Le message que j'ai à lancer à la jeunesse est la cohésion entre les jeunes, en tout cas l'amour entre eux et surtout l'entente, parce que c'est la jeunesse qui doit faire évoluer les choses positivement dans une nation. Les sages du village ont salué cette initiative qui, pour eux, est un signe de rassemblement et de promotion de la paix entre les fils et filles du village d'Egyala et les villages environnants de la commune de Sourgoubila. Et en volleyball, la coupe des clubs champions de la zone 3 a pris fin samedi dernier à Ouagadougou. Chez les dames, c'est Ghana Police qui s'en est sorti vainqueur, tandis que chez les messieurs, c'est l'AS Douane du Burkina Faso. Ruben Wilson-Coyo a suivi les finales pour nous. Après cinq jours de compétition, les clubs Ghana Police et AS Douane du Burkina Faso en hommes et dames se hissent en finale. En dames, l'AS Douane fait rêver ses supporters en remportant le premier set 25-20, mais les Ghanais ne reviennent de plus belle en remportant les deuxièmes et troisièmes sets. Les dames Burkina Faso n'ont pas dit le dernier mot et enlèvent le quatrième set par 25-13 avant de tomber aux sets décisifs 15-12. Du côté des hommes, l'AS Douane a été tout simplement plus forte que Ghana Police. Ils ont vengé les filles en écrasant les Ghanais par 3-7 à 0, 25-18, 25-19 et 25-22. Les deux côtières burkinabés se prononcent à la fin des hostilités. C'est vrai qu'on a voulu le trophée, on s'est battu dès le début pour cela, mais ça n'a pas marché à 1-7 où on a pratiquement donné des points. On aurait pu avoir ce set, ça nous aurait facilité la tâche. Mais bon, car cela nous tient, je pense que les filles se sont très bien battues. Vous avez vu que c'était un match très enlevé, ça allait jusqu'à 5-7 et à 15-13, je pense que les filles se tiennent. Mais il faut dire que le Burkina compétit depuis un certain temps à un niveau que le Ghana ne compétit pas. Alors les Ghanais, ça lui semble le pas et il est en sorte que ça lui peut venir jouer. Mais le Burkina a opté, ça dit, d'aller à la compétition internationale. Mais il faut que le Burkina gagne au fur et à mesure de la compétition également. Kazimi Sawadogo, président de la Fédération Burkinabé de Volleyball, félicite le comité d'organisation pour la réussite de l'événement et profite pour lancer un défi aux autres pays de la zone pour les compétitions futures. Quand la zone 3 nous attribuait l'organisation de cette compétition, effectivement c'était un défi à relever. Je crois que dès ce soir, nous pouvons dire que ça a bien marché et nous ferons soutenir tous les organisateurs et tous ceux qui nous ont aidés pour l'organisation de cette compétition. Nous allons nous préparer pour la Coupe d'Afrique qui va se jouer en Côte d'Ivoire de 3 au 9. Je crois que là-bas, l'équipe nationale va battre le Ghana. Fernand Nana, promoteur de volleyball à Ooundé, a fait le déplacement pour suivre ces deux finales. Il faut dire globalement que le niveau était bon, de façon à un dame ou à un homme. On a vu deux équipes Burkinabé se battre. On a pensé à l'entend que les dames à l'EF pour avoir finalement remporté le trophée d'âme. Mais hélas, on sait sur le détail que ça s'est passé. On ne peut pas dire que c'est juste un regret. Cependant, chez les hommes, on a vu une victoire éclatante, la troisième à zéro. C'est qu'il dérange que vraiment le niveau du volleyball Burkinabé n'a rien à envier aux autres de la sous-région. Le ministre en charge des sports est à sa première activité depuis sa prise de fonction à la tête du département. C'est avec fierté qu'il a parrainé ce tournoi de volleyball. Ça a été une très belle occasion de commencer ma première participation à une cérémonie sportive par cette coupe, la coupe des clubs champions de la zone 3. Ça m'a donné l'occasion de voir que l'espoir des salles suscite beaucoup d'engouement, beaucoup d'engagement, rien qu'à voir comment le public était motivé, les joueurs très motivés. Ça a été une belle compétition. Je peux dire que la finale a été bien partagée, donc on peut féliciter, se réjouir de l'organisation de cette compétition, féliciter tous les comités d'organisation, la fédération burkinabède de volleyball également. Notons que la coupe des clubs champions de la zone 3 en volleyball était à sa neuvième édition. Voilà, et l'information du jour vient de tomber. Professeur Aboubaka Toguenyeni est le président de l'Assemblée législative de la transition ALT. À l'issue du vote, il a obtenu la majorité des voix des députés de la transition, donc pour un mandat de 3 ans, de la durée de cette transition, il a obtenu exactement 59 voix sur les 70 votants. Et nous poursuivons avec l'actualité sportive. Le golf club de Ouagadougou a accueilli le dimanche dernier la neuvième édition du tournoi des golfes Sunu Assurance Burkina Faso. Cette édition 2022 a connu une participation record des 50 golfeurs. Le reportage est de Ruben Wilson Kojo. Le golf est un sport de précision qui se joue en plein air, qui consiste à envoyer une balle dans un trou. Le but du jeu consiste à effectuer un parcours défini le moins de coup possible. Précision, endurance, technicité, concentration sont les qualités primordiales pour cette activité. Et depuis 7 ans, Sunu Assurance a initié un tournoi pour permettre à tous les fans de ce sport de se retrouver pour communier et découvrir un sport pour certains. Un moment dans l'année de commun, autour d'un sport qui donne de la santé, qui permet également de créer des liens d'amitié, vous l'avez vu aujourd'hui, et partant, permettre à tout un chacun de pouvoir, dans ce réseau d'amitié, de pouvoir développer leur business dans la santé. Au total, 50 golfeurs ont pris part à cette compétition. Bukhario Edraogo est le grand vainqueur de cette édition. Aujourd'hui, il y avait moins de vent, j'étais vraiment très très concentré à gagner ce trophée-là, ce joli trophée que je rêvais de remporter. Il y a beaucoup qui sont allés, qui ont évolué, par exemple, où on a trois séries, et la plupart, la première série, ça c'est la meilleure des séries, la meilleure des séries des meilleurs joueurs. Donc beaucoup sont basculés dans la première série, donc il y a vraiment une performance au niveau du jeu. Le président de Golf Club de Ouagadougou est fier d'avoir tissé ce partenariat avec Sounou Assurance, à travers ce tournoi qui apporte beaucoup à la discipline. Depuis sept ans, Sounou a organisé une compétition, et je vous rassure que, depuis les sept ans, ça a été la plus grande compétition. Golf Club de Ouagadougou a été créé en 1972, avec un parcours de 18 trous par le balcure Naba Nienbolbo. Sport Toujours, c'est terminé pour la 19e édition du Cross Populaire de l'association B.O. Biga. Cette 19e édition a connu la participation de 1 200 athlètes, majoritairement très jeunes. Ils ont parcouru entre 3 et 5 kilomètres. Fatih Sankara. Plus de 1 200 jeunes ont rivalisé à cette 19e édition du Cross B.O. Biga dans 4 catégories. Les seniors, les juniors, les cadets masculinaires et les cadets féminins, qui ont parcouru respectivement 10, 5 et 3 kilomètres. Dans la catégorie des cadets féminins, des 10-13 ans, Sabine St-Paulé s'est démarquée. Elle est une heureuse gaillante d'une enveloppe, d'un vélo, d'un sac de lit et du pain. Je suis très contente et je remercie les organisateurs. Que Dieu les bénisse et que Dieu les fortifie beaucoup davantage. L'année prochaine, qu'elle puisse organiser cette compétition pour nous les enfants. Ce 19e Cross populaire de l'association B.O. Biga s'est bien déroulé dans l'ensemble. Mais l'initiatrice affirme qu'elle souhaite une plus grande mobilisation des partenaires pour les prochaines éditions. Ça s'est très bien passé. Franchement, je suis très contente. Très, très contente. Les partenaires me soutiennent selon leurs moyens. Et voilà, je veux que vraiment les prochaines éditions, qu'il y ait vraiment une tribune pour que les autorités soient vraiment au-dessus, en haut, parce qu'ils sont tout le temps dans la poussière. Le directeur du centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO, le parrain depuis un bon moment, est resté dans sa même dynamique. Soutenez le Cross B.O. Biga. Nous avons accompagné depuis plus de 10 ans. Nous allons continuer à soutenir toute activité qui participe à la réalisation de notre objectif. Nous voulons profiter de l'occasion pour saluer tous les sponsors, tous ceux qui ont accompagné l'activité et l'association jusqu'à aujourd'hui. Nous recommandons cette activité à d'autres sponsors aussi. Comme vous l'avez remarqué, il y a aujourd'hui beaucoup plus de sponsors qu'il y a peut-être 2, 3, 4 années passées. Nous pensons que oui, nous allons continuer à soutenir toute activité dans ce domaine. Rendez-vous est pris pour la 21e édition du Cross B.O. Biga en 2023. Voilà. Et avant de refermer cette édition, nous revenons sur l'info majeure de ces jours. Professeur Aboubaka Toguenyeni est le président de l'Assemblée législative de la transition. À l'issue du vote, il a obtenu la majorité des voix, soit 59 voix, soit 70 votants. Il est en train de prononcer son discours solennel en ce moment même. Et l'on s'arrête ici pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. De bout en bout. Excellente après-midi. Excellente après-midi. Excellente après-midi. Excellente après-midi. Excellente après-midi. Excellente après-midi. Merci.